... Ça va être très difficile pour vous de régler les problèmes parce que vous ne voulez pas réorienter la vision que vous avez de l'économie. Serign Boub est un patriote sénégalais. Il est le président de l'Union des chambres de commerce du Sénégal. Moi, devant le président de la République, 3 000 milliards chaque année qu'on importe en produits alimentaires, en cosmétiques, en ceci, en cela, des produits qui peuvent être réglés au Sénégal, qui peuvent être cultivés, qui peuvent être sous forme d'élevage ou de la pêche, etc. 3 000 milliards. Si cet argent-là restait ici au Sénégal, on n'aurait pas un problème d'emploi. Le même Serign Boub a rappelé que l'essentiel de beaucoup de marchés publics qui sont réalisables par des entreprises sénégalaises sont gagnés par des entreprises étrangères. C'est inimaginable en Chine, c'est lui qui le dit, et c'est vrai. Au Maroc, en Turquie, en France et ailleurs, l'argent public que des entreprises étrangères raflent au détriment d'entreprises nationales. Comment est-ce que vous voulez avoir de l'emploi avec ça ? Ce n'est pas possible. Alors, cela dit, Serign Boub a montré que si nous réorientions un certain nombre d'options, on pourrait créer 5 millions d'emplois en 3 ans. Il a raison. Évidemment, si cette option avait été prise, les jeunes ne mourraient pas dans l'océan Atlantique et en Méditerranée, et évidemment, on n'aurait pas eu aussi probablement les émeutes de mars dernier. Monsieur le ministre, si vous aviez une bonne vision, le président Macky Sall, en allant au Fouta, aurait probablement pris le chemin de fer entre Saint-Louis et Matam. C'est ça la vision. Le fleuve Sénégal aurait pu être régulé. Il aurait pu prendre le bateau pour aller à Matam. C'est ça la vision. Le fleuve Sénégal déverse 9 milliards de mètres cubes d'eau douce dans la mer tous les ans. Pendant ce temps, le PAM est là, le programme alimentaire mondial. Tous les ans, on a la déserte, l'insécurité alimentaire, parfois la famine, entre Canel, Ranerou et Matam. Ce n'est pas de l'invention. Donc, je pense franchement qu'il ne faut pas qu'on politise à la façon politicienne des questions de fond. C'est pour cette raison, je vais terminer en disant, monsieur le ministre, qu'à mon avis, et sur toutes ces questions, il y a des études, à mon avis, il faudrait que vous revoyiez, si cela est possible, bien entendu, vos orientations. En mettant l'accent sur le secteur primaire, j'ai entendu un collègue dire tout de suite, ah oui, toutes les semences sont en place. Dès qu'on parle d'hivernage et d'agriculture, il y en a qui parlent arachide. Arachide, arachide, arachide. Et vous croyez que vous pouvez vous en sortir avec ça. C'est nul et médiocre. Je suis désolé. Monsieur le Président, le temps passe, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada